On va passer du coup à la séquence suivante sur nos établissements forts de nos valeurs. Je vais laisser Marie Houssel, responsable du pôle ressources humaines, introduire et présenter Mathieu Sibé. Ensuite on aura une séquence sur la charte des valeurs de la PHP par Serge Morel. Merci beaucoup. Je vais un petit peu raccourcir. On avait prévu de vous faire une présentation du rapport FHF sur la qualité de vie au travail. L'année dernière nous avions prévu d'initier ces travaux et nous avons réuni un groupe de travail avec les représentants des conférences, des personnalités qualifiées. Et nous avons été aidés dans ces travaux par Héloïse Hallyday, ici présente, doctorante. Et ce groupe de travail avait vocation à confronter donc aux productions scientifiques l'expérience des participants. Et il est ressorti que même si les managers étaient déjà très engagés dans les travaux pour la qualité de vie au travail, notre baromètre des enjeux RH montre que près de 3 établissements sur 4 ont d'ores et déjà initié des stratégies en matière de QVT. Il faut aujourd'hui aller plus loin. Et pour ce faire, nous, nous avons mis sur la table 20 préconisations. Des préconisations tout d'abord au niveau des équipes, puisque c'est là que se jouent les actions en faveur de la QVT. Également au niveau des établissements, et on le verra avec l'intervention de Mathieu Sibé, ici présent, qui est enseignant, chercheur à l'Université de Bordeaux, que l'engagement des établissements est stratégique et fondamental pour permettre le bon déploiement de ces politiques de qualité de vie au travail. Et pour que tout ça soit possible et efficace, il faut aussi un engagement national. Et c'est pour cela que dans le cadre de nos préconisations pour la stratégie de transformation du système de santé, nous appelions à une réflexion nationale sur le nécessaire équilibre entre qualité des soins, efficience économique et qualité de vie au travail. Ça se traduira également, comme l'a expliqué notre délégué général dans nos amendements au PLFSS. Il est important que cette réflexion ait lieu au niveau national pour qu'elle puisse ensuite être portée au niveau des établissements et se traduire concrètement au niveau des équipes. Je ne perds pas plus de temps, je passe la parole à Mathieu Sibé, qui va vraiment expliquer en quoi l'engagement des établissements pour la QVT est fondamental au travers du modèle des Magnet Hospital. Je vous remercie. On va peut-être mettre la présentation. Alors mon exposé va s'appuyer sur une présentation PowerPoint. Je demanderai à Marie peut-être de cliquer à ma place. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci donc aux organisateurs évidemment pour l'invitation. Et puis parce que c'est un honneur d'être associé à votre programme des universités d'été de la Fédération hospitalière de France 2018 sur un sujet important, celui des valeurs. Dans notre secteur, je voudrais dire aussi que c'est un plaisir de venir échanger et réfléchir avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, la qualité de vie au travail des professionnels de santé et son management. Il me tient à cœur principalement parce que c'est une grande partie de mes enseignements et de mes travaux, ce qui me permet de me présenter en disant que je suis enseignant-chercheur à l'Institut de santé publique et d'épidémiologie et de développement de l'Université de Bordeaux et que je m'intéresse plus particulièrement au contexte organisationnel et managériaux qui serait des facteurs déterminants de la qualité des soins, de la sécurité des soins avant tout et par l'intermédiaire de la qualité de vie au travail. Et puis secondairement, en tant que membre expert de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail qui a été installé tout récemment et dont je fais partie, eh bien ça m'intéresse aussi d'échanger avec des professionnels de terrain pour pas que ma réflexion ne soit qu'académique. Juste précision, je parle non pas au nom de l'Observatoire justement, mais je parle en mon nom en tant qu'enseignant-chercheur ici. Les présentations terminées, je voudrais dire qu'il y a un constat qui est partagé, à mon avis et sans contradiction possible, c'est l'expression d'une souffrance au travail, quels que soient les professionnels de santé, quels que soient les établissements, quels que soient les publics accueillis ou les accompagnements et prises en charge développés. Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est pas que le travail fasse souffrir, parce que le travail c'est toujours le résultat d'un effort pour transformer une situation et un environnement. Ce qui est nouveau et inquiétant, c'est pas que le travail d'accompagnement, de prise en charge soignante, éducative, médicale, fasse souffrir. Je pense que c'est inhérent à la charge mentale, à la charge émotionnelle de la tâche. On se sent souvent démuni, trop démuni, pour lutter contre la maladie, le handicap, la perte d'autonomie, et on peut en ressortir abîmé, effectivement. Non, je pense que ce qui est nouveau, c'est cette épidémie de mal-être au travail que nous percevons avec des pertes de sens, des pertes de repères et des pertes de valeur. Alors, je passe cette introduction qui pourrait paraître un peu catastrophiste, et c'est pas du tout mon propos, puisque moi, je suis plutôt dans une approche positive des organisations, et je vais essayer de vous montrer ça. Donc, là, peut-être que vous pouvez cliquer. L'objet, évidemment, ici, c'est, le premier objet, c'est l'émergence de la qualité du haut travail depuis quelques années, on l'a vu, et c'est ce qui concentre un peu l'exposé, puisque c'est le but vers lequel on veut aller. Il y a des stratégies nationales de santé dans le secteur ambulatoire, des stratégies, pardon, nationales, qualité de vie au travail dans le secteur ambulatoire, dans le secteur des établissements, et dans le secteur de santé, dans le secteur médico-social. Il y a des outils qui ont été développés, l'HAS et l'ANACT ont beaucoup œuvré sur des guides, sur les démarches qualité de vie au travail. Le sujet est sur la table, et il y a bien un agenda, a priori, politique pour la question de la qualité de vie au travail, du moins, espérons-le. Au fond, la question que vous m'avez posée, c'est celle du lien qu'il y a entre management et qualité de vie au travail, et de savoir si les valeurs managériales ont une influence positive sur la qualité de vie au travail, et si oui, de quelles valeurs s'agirait-il ? Donc ça, ce sont les sous-questions qui sont là, c'est quel est le rôle que peut avoir le manager, le management, et quelles sont finalement les valeurs qui pourraient être partagées et améliorer la qualité de vie au travail. Deuxième chose, c'est peut-être, est-ce qu'il existe des exemples étrangers et inspirants pour développer de telles valeurs managériales dans les établissements français, quels que soient les secteurs sanitaires ou médico-sociaux ? Moi, je vous ferai un éclairage, un modèle qui pourrait nous inspirer, ou un exemple qui pourrait nous inspirer, c'est celui du magnète hospital qui concentrera une grande partie de l'exposé. Et puis, peut-être qu'on ouvrirait le débat avec une mise en perspective sur est-ce qu'aujourd'hui, finalement, argumenter sur les valeurs serait le dernier recours face au défi de la qualité de vie au travail, ou est-ce que, finalement, il y aurait... est-ce que c'est un recours nécessaire ? Est-ce qu'il est suffisant ? Diapo peut-être suivante. Pour introduire... avant d'introduire, il me semble intéressant de remarquer que c'est vrai... je vous ai cité les guides de l'HAS de la NACTE, et vous avez dit dans votre propos introductif aussi que beaucoup d'établissements avaient mis en place des démarches qualité de vie au travail aujourd'hui. oui, du coup, il y a une vraie tendance à l'opérationnalisation, à l'action sur la qualité de vie au travail. Néanmoins, il me semble moins important, ici, puisqu'on prend le temps de la réflexion, de penser la qualité de vie au travail avant d'agir, et de vous proposer de la réfléchir ensemble pour voir, justement, où se situe la question du lien avec les valeurs et le management. La qualité de vie au travail, dans une approche psychosociale, c'est avant tout un construit subjectif. C'est, comme le schématise le petit schéma qui est juste en dessous, en fait, c'est le résultat d'une perception, perception individuelle, et qui va être confortée aussi avec les représentations collectives, les représentations sociales dans une équipe. Elle s'appuie sur les conditions d'exercice, l'environnement physique de travail, les conditions d'emploi, l'évaluation des perceptions vis-à-vis de la formation, des carrières, etc. Mais sur une autre dimension, également, qui est celle de la capacité d'agir, la capacité de s'exprimer, la capacité de participer, de dialoguer, d'obtenir du soutien. Et enfin, troisième dimension, évidemment, le contenu de la tâche, le contenu du travail, le sens que l'on y donne, les valeurs que l'on accorde à ce travail. Et l'autonomie que l'on peut avoir dans la réalisation de nos activités. Cette perception va donner le fruit à un résultat, à un état positif, résultant de cette expérience subjective du travail par l'individu. Et c'est les deux facettes de la qualité de vie au travail, à la fois les perceptions, et elle est également résultat. Ce que je ressens, et ce que je vais du coup pouvoir exprimer dans des attitudes et des comportements, qui vont être amenés à avoir un impact, non seulement sur ma qualité de vie, mais également sur la performance globale, j'ai mis ici, de l'entreprise, de l'organisation. Voilà un peu le schéma de départ. Alors, on va le garder en tête. Je vais vous présenter la question de l'hôpital magnétique, et puis on va essayer de le réinterroger en conclusion. Donc, partant de là, effectivement, notre question de départ, c'était comment manager la qualité de vie au travail et trouver quels intérêts défendre, quelles valeurs porter, quels leviers d'action avoir pour transformer cette perception, pour aboutir à un état heureux d'expérience positive du travail, dans un contexte, comme on l'a dit en introduction, qui est difficile. Donc, une expérience étrangère, c'est celle du Magnet Hospital. Alors, elle commence à dater, puisque ça fait plus de 30 ans maintenant, une étude qualitative conduite par un pool d'infirmières américaines, réalisée auprès de 41 établissements. Elles ont conduit des entretiens auprès de soignants et de directeurs des soins sur des établissements qui n'avaient aucune difficulté de recrutement alors qu'on était en contexte de pénurie. Et elles ont constaté qu'il y avait des établissements qui réussissaient en imaginant des organisations des soins qui fonctionnaient comme des aimants, je lis la citation, pour la profession. Ils étaient capables d'attirer et de retenir des personnels correctement qualifiés. Je passe là-dessus, mais le principal apport de ma clure ici, ça a été cette infirmière américaine, professeure à l'Université de New York, c'est d'avoir mis à jour un ensemble de caractéristiques organisationnelles et managériales qui étaient positifs pour créer des conditions de travail favorables pour les soignants à tel point qu'elles n'avaient plus envie de quitter ces établissements. C'était une vision un peu différente du problème. Beaucoup s'intéressaient à pourquoi on partait, ma clure s'intéressait à pourquoi je reste. Quelques années plus tard, le Magnet Hospital devient un label, c'est-à-dire une procédure de certification volontaire dans laquelle des établissements peuvent s'engager. Ce label fait l'inventaire, comme vous connaissez le manuel de certification de l'HAS, c'est la même chose, il y a un manuel de certification des hôpitaux magnétiques. Et c'est un établissement qui satisfait un ensemble de critères qui apprécient des pratiques RH, organisationnelles, managériales, qui sont identifiées pour rendre optimal l'exercice professionnel des soignants. Aujourd'hui, le Magnet Hospital, ce n'est pas tous les établissements américains qui ont ce label, c'est environ 400 établissements qui se sont engagés dans la démarche de certification parce qu'elle est lourde et que c'est toujours coûteux d'obtenir un label. Et la particularité, c'est que ces établissements qui sont porteurs du label Magnet Hospital font partie des meilleurs établissements. Comme s'il y avait une corrélation entre le fait de proposer des conditions de travail favorables et des résultats de soins favorables. Ça ne veut pas dire que tous les établissements qui n'ont pas le label ne sont pas magnétiques. Alors, poursuivant là-dessus, moi, je me suis... Du coup, j'en ai fait mes travaux de recherche, donc du coup, je me suis intéressé à l'évolution de la définition de ce Magnet. Très succinctement, c'est un peu pour fixer vos esprits. Premièrement, comme on l'a vu, dès 1983, c'est un hôpital qui a la capacité d'attirer et de retenir les personnels soignants. On est plutôt sur le développement de la fidélisation et de l'attractivité. Puis finalement, les vertus deviennent contagieuses. Ce n'est pas uniquement les soignants qui sont fidélisés et attirés, mais c'est également un contexte, l'hôpital magnétique, qui rend possible la meilleure performance de chaque professionnel de santé. Voilà. Médecins, soignants, aide-soignants, administratifs, tout le monde est contaminé par cette démarche de passer en revue, finalement, nos processus RH et d'essayer de les aligner avec des conditions favorables pour la performance. Et puis, dernier, peut-être que l'actualité du sujet aussi autour de la qualité de vie au travail a fait que Brunel, un Québécois, nous a livré une dernière définition qui est un hôpital où il fait bon travailler en est un où il fait bon se faire soigner. Une évidence ? Alors, cette évidence-là, elle se traduit par huit dimensions essentielles dans le cadre d'un modèle que j'ai finalement mis à jour en faisant la revue de la littérature des quelques mille papiers qui sont parus sur le magnète hospital et qui sont tous issus, une caractéristique très nord-américaine, de la recherche en soins infirmiers, chose que nous n'avons que très peu développée encore en France puisqu'il y a une dimension très universitaire des soins infirmiers et de la profession infirmière aux Etats-Unis. Donc ici, huit dimensions essentielles, deux infirmières, Kramer et Schmalenberg, en 2004, nous livrent finalement et nous disent c'est quoi un hôpital magnétique ? C'est un hôpital qui est peut-être, ça va vous paraître des banalités, mais une culture des soins centrés sur le patient avant tout. C'est le maître mot, c'est l'axe de la... c'est l'étoile du... c'est l'étoile du polaire, c'est vers là qu'il faut aller. Ensuite, une expertise des soignants, évidemment, la qualification des soignants. Bien sûr, dans les années 80, c'était très important d'avoir des soignants qualifiés alors qu'on avait encore des soignants qui étaient très sous-qualifiés. Donc, engager des experts. Le soutien à la formation, évidemment, et la reconnaissance de la formation avec une politique de carrière adaptée. Ensuite, des dimensions qui sont plus managériales. Un leader plus transformationnel, c'est-à-dire qui stimule et mobilise ses collaborateurs, j'y reviendrai. Un management participatif et ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire rendre les gens en capacité d'agir. Ça fait écho avec la qualité de vie au travail. Et puis, un climat collégial, un climat relationnel collégial entre médecins et soignants. Dimension très importante dans les hôpitaux magnétiques, le fait qu'il y a du respect entre les corps professionnels. L'autonomie clinique, la capacité à développer des protocoles de soins qui soient au top niveau de la science. Et puis, évidemment, une question délicate, c'est la gestion adéquate des effectifs. Pas de sous-encadrement, pas de surencadrement, mais une cohérence entre la charge de travail et les effectifs. Alors, à droite du modèle, vous avez les conséquences. Les conséquences qui seraient les effets observés. Donc ça, c'est le compte-rendu finalement d'études quantitatives, beaucoup qualitatives, mais quand même quantitatives avec quelques indicateurs. Vous les voyez, ils sont dans le registre des attitudes au travail, de la santé au travail, de la performance des soins. Je vous ai mis des petites flèches pour dire si ça montait ou si ça descendait selon les travaux. On voit bien que tout ce qui concerne la satisfaction au travail, l'implication, la qualité perçue, le sentiment d'un climat de sécurité augmente, mais en revanche, les intentions de quitter, les conflits de travail-famille diminuent, les diminutions des risques liés ou de l'exposition au risque du travail, et puis, une amélioration quand même de la performance des soins par une meilleure satisfaction des patients, des meilleurs taux de mortalité quand on compare des services magnétiques à des non-magnétiques. Et puis, des erreurs et des accidents qui diminuent. Alors, on a eu envie, enfin, j'ai eu envie et puis avec l'aide de mes collègues du CECA, qui est une cellule sur l'évaluation clinique de la qualité en Aquitaine, une plateforme d'appui à l'évaluation, avec le soutien du CECA, on a réalisé une étude statistique au sein de 36 services hospitaliers dans 33 établissements sur 5 régions en France, c'était en 2014, auprès de 856 professionnels de santé, 133 médecins, 360 infirmières et 363 aides-soignantes. Et on leur a fait passer un questionnaire, un outil que nous avons validé, l'outil Comet, qui mesure les contextes managériaux et organisationnels et qui nous a permis de confirmer, alors, une partie du modèle, j'ai envie de dire, parce que nous ne sommes intéressés qu'à 3 variables qui nous semblaient transposables à l'échelle d'un service, parce que, pour nous, c'est souvent, la qualité des soins se construit au niveau local, au niveau micro, et donc, on ne pouvait pas calquer toutes les dimensions magnétiques des magnètes hospitales dans le contexte français, évidemment, toutes les dimensions statutaires, réglementaires sont différentes de gestion des politiques d'emploi, mais par contre, le mode de management qui est constitué, finalement, du style du leader, du management participatif qu'il va mettre en place, et puis, du climat relationnel collégial entre médecins et soignants, eh bien, on a testé ça et on a vu que, eh bien, ça permettait d'améliorer l'efficacité collective, je pense que vous pouvez cliquer, Marie, sur l'efficacité collective perçue, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en fait, ça renforce le sentiment que le service fait du bon travail, et la théorie de la psychologie positive de Bandura nous dit que à partir du moment où vous croyez au succès, vous avez toutes les chances d'obtenir le succès, on n'est pas très très loin de la performance réelle, donc, du coup, pour nous, c'est un proxy de la qualité des soins, en quelque sorte, de la qualité des soins. Et puis, ensuite, en renforçant cette croyance, on obtient une satisfaction, une implication, qui sont les états heureux de la qualité de vie au travail. Et puis, on peut agir, évidemment, sur, du coup, sur l'intention de rester, et peut-être participer, contribuer, je ne dis pas que ça suffit, mais contribuer à la question de l'attractivité, et la fidélisation. Donc, voilà, alors, je ne vous ai pas mis les chiffres du modèle statistique, etc., je vous prie de me croire sur parole, mais il y a des papiers et des articles qui disent ça. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon ? Sur trois plans. Un plan général, un plan pratique et un plan des valeurs. Un plan pratique, un plan, pardon, général, la GRH, alors, c'est peut-être un peu provoquant, mais n'est pas une fonction support. La GRH, c'est une fonction stratégique, à part entière, dans les établissements. Je pense que vous en êtes convaincus, mais il faut aussi que les collaborateurs eux-mêmes en soient convaincus et que vous leur montriez l'exemple là-dessus. Et la GRH n'est pas là uniquement pour faire les réductions de personnel et d'effectifs de personnel. la GRH, elle est là pour développer le bonheur au travail. Le vrai enjeu, c'est le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale ressource de l'entreprise. Alors, oui, sans doute des poncifs, c'est quand même le rapport Lachman, qui a été l'un des premiers rapports, à envisager la question des risques psychosociaux sous l'angle du bien-être. Et donc, c'était un petit peu différent. C'est justement voir d'une autre manière aborder la question avec une autre perspective. Pourquoi ça ? C'est intéressant. Les leçons du Magnet Hospital, c'est que améliorer la qualité de vie au travail, ça améliore la qualité des soins. Améliorer la qualité de vie au travail, ça permet de dépasser une approche exclusivement pathogénique de l'organisation qui est jusqu'à présent très focalisée sur les RPS et les risques psychosociaux. Ça ne veut pas dire que je nie les RPS. Il faut être complémentaire. Évidemment. Et enfin, c'est améliorer la qualité de vie au travail pour sortir d'une vision d'établissement qui serait malade uniquement de la gestion. C'est donner un autre sens à la gestion et même à la gestion économique d'un établissement. Mais pour ça, il faut rendre la RH stratégique. Sur le plan ensuite pratique, alors moi, ce que j'ai retenu, alors là, ça serait trop long de faire l'exposé, mais il existe un ensemble de capacités managériales et organisationnelles positives sur lesquelles s'appuient. Sur différents registres, je prends les différents domaines de la gestion des ressources humaines. Ceux qui ont eu des enseignements là-dessus savent qu'on a les politiques de recrutement, on a les politiques d'intégration, les politiques de formation et de carrière, les politiques de rémunération, les politiques de condition de travail. A chaque fois, je vous ai ajouté des petits adjectifs pour vous dire que dans les magnétiques hospitales, voilà, recrutement soigné, la qualification est très importante, évidemment. L'intégration du mentorat, du tutorat, dans certains établissements, on ne balance pas une infirmière comme ça du jour au lendemain dans un service sans l'avoir accompagnée. On lui fait du mentorat et ça coûte parce qu'il faut doubler souvent, faire travailler en doublure. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'on parvient à transmettre les valeurs et la manière dont on va travailler. La formation, évidemment, tout est occasion de formation, continue, les congrès, les colloques, et puis surtout, on reconnaît la formation. Ça, c'est une grosse difficulté pour, peut-être pour nous, liée à nos grilles statutaires. Mais ça avance. On a les infirmières de pratique avancées, par exemple. Des rémunérations incitatives, ça ne veut pas dire qu'on est plus payé dans les hôpitaux magnétiques, mais par contre, on peut pratiquer une politique de l'intéressement collectif et même individuelle, des primes, pour aller se former, etc. Et puis, des conditions de travail bienveillantes autour de la qualité des services rendus à ses collaborateurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, on développe beaucoup les conciergeries, par exemple. Je ne dis pas que ça fait tout, mais en tout cas, ce sont des embryons de réponse. Et puis, évidemment, la question de la responsabilisation et du développement des compétences psychosociales, des managers. Alors, excusez-moi, j'ai laissé de proximité, je voulais l'enlever et puis j'ai oublié. Mais en fait, parce que pour moi, c'est de tous les managers. en particulier de proximité, sans doute, parce qu'ils ont besoin d'aide et de soutien, à mon avis, parce qu'il n'y a pas que les professionnels du terrain, mais il y a aussi les cadres intermédiaires qui ont des difficultés. Il faut les accompagner. Je pense que, tout à l'heure, ça a été dit, il faut revisiter les curriculats de formation des médecins. Je vois Philippe Bigourou qui est ici. Je sais qu'au CHU de Bordeaux, il y a une initiative de la CME pour la formation au management des médecins, auquel je vais être associé pour évaluer un petit peu l'impact de cette formation des médecins, et puis des médecins de chef de service. Et puis, aussi, je pense qu'il y a des... Ce qu'il faut développer, c'est la... On a beaucoup abordé la question de la formation au management par la sociologie des organisations, les rapports de pouvoir à l'intérieur des établissements. Je pense qu'il faut aborder la formation également des cadres de santé et des médecins et des directeurs par la question psychosociale, de la relation psychologique, de l'interaction individuelle, puisqu'on manage des équipes. Et je pense que ça, c'est un peu sous-dimensionné dans les curriculaires de formation. J'ouvre à la rentrée, vous allez dire que je parle que de Bordeaux, mais avec, justement, le CHU de Bordeaux et l'Institut de formation des cadres de santé dans le cadre de l'universitarisation, un master cadre de santé manager où on insiste beaucoup plus sur la question de la psychologie du travail et du management de la relation d'équipe que refaire du Crozier et du Friedberg sur la sociologie de l'acteur. Alors, je crois que j'arrive presque à la conclusion. Si, oui, la question des valeurs, excusez-moi, j'ai un peu pris du temps. Sur le plan des valeurs managériales, alors, peu de choses sont dites sur le Magneto Hospital, mais quand même, trois catégories de valeurs ressortent quand on interroge les professionnels et dans les comptes rendus des verbatimes et des discours des professionnels. la bienveillance au sommet, on l'a vu, c'est la culture centrée sur le patient, la culture du soin. La bienveillance ou le care vis-à-vis des patients, mais comme du personnel. En gros, c'est la préservation de l'amélioration du bien-être de l'autre. C'est l'une des dix valeurs fondamentales de Schwartz, ce psychosociologue qui a étudié, justement, et qui a fait l'inventaire des valeurs. Et ici, associé, c'est la serviabilité, l'honnêteté, le pardon, la loyauté, la responsabilité, l'amitié. Je dis juste les mots, je vous laisserai les digérer. L'autonomie, autre valeur fondamentale dans la théorie de Schwartz, mais qui est reprise dans les Magnet Hospital, une autonomie encadrée, évidemment. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, mais par contre, c'est l'indépendance d'action, de penser, la volonté de choisir, de créer, et d'explorer des valeurs de liberté, en fait. Et on le voit avec le fait de faire participer les gens à la décision, le management participatif, rend les gens autonomes dans leur exercice professionnel. Enfin, dernier, qui est toujours un peu ambigu, c'est la question du pouvoir, qui est une des valeurs aussi de la théorie de Schwartz, parce qu'on peut être facilement dans le pouvoir dominant, le pouvoir sûr, le pouvoir manipulateur. Dans le Magnet Hospital, le pouvoir est un instrument, mais il est construit comme partagé. Voilà. Et on a des organisations qui sont très décentralisées, plutôt plates, avec moins de hiérarchie intermédiaire, des délégations importantes, une autonomie aussi des entités, et pas que des personnes, avec un pouvoir qui serait plutôt nourricier et intégrateur, et avec des valeurs qui sont autour de l'harmonie, de l'estime, de la tolérance, de la sagesse, de la justice, qui rejoignent cette idée d'un climat relationnel, collégial, entre les différents corps professionnels de l'hôpital. Chacun est expert dans son domaine et chacun doit être respecté à sa place. Il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. Il y a des règles de prescription, des ordres d'exécution qui se passent, mais chacun a sa propre expertise. Alors voilà, pour définitivement conclure, j'ai dit que je revenais sur le schéma de départ. C'est un peu complexe, mais très rapidement, on voit qu'au milieu, nous avons les perceptions. Cette perception, alors je n'ai pas remis encore qualité de vie au travail, mais cette perception, nos représentations sociales, nos schémas cognitifs d'interprétation, ils s'enracinent où ? Dans nos croyances et dans nos valeurs et dans notre éducation, notre expérience et puis dans les normes de la société et les normes individuelles que l'on se fixe. Ces perceptions, elles contribuent à fabriquer des attitudes, des états d'esprit, des intentions d'agir, des sentiments, qui vont eux-mêmes mobiliser, c'est-à-dire, on va passer de la parole au geste, on va mobiliser pour avoir des comportements, des agissements, des états de santé, quelquefois. Vous pouvez le voir de manière positive ou négative et pour développer des impacts, des impacts sur notre environnement. en cliquant, on va voir que la sphère de la qualité de vie au travail est là. Sur ces perceptions et les attitudes, on est toujours sur un construit subjectif. La difficulté, ce sera de construire à partir de perceptions individuelles une qualité de vie au travail collective. La sphère des valeurs, vous la voyez, elle est ici, à mon avis, elle doit être partagée entre le manager qui a ses valeurs, les collaborateurs qui ont leurs propres valeurs et sur toute l'équipe. Un triptyque. Moi, eux, nous. Et il faut le réfléchir de cette manière-là. Le dialogue, les espaces de dialogue sont vecteurs de cette mise en commun. La sphère des levées d'action, elle est là-haut, à la racine. Les levées d'action, pour agir aussi sur les valeurs, il faut agir sur l'éducation, on l'a dit, la formation, les expériences, osées, créées, je crois que ça a été dit sur les hôpitaux de proximité, ce sont des espaces d'innovation. C'est ça qu'il faut faire. Innover, ne pas s'empêcher d'eux. Une des valeurs, l'esprit de l'ouverture. S'autoriser, s'autoriser d'échouer, aimer, pour faire mieux, errare humanum est, perseware diabolicum est. Et puis, enfin, la sphère, pourquoi ? Pourquoi ? Pour la performance. Moi, la qualité de vie au travail, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse surtout pour la qualité des soins. Voilà. Donc, et j'ai fini, dernière diapo. Aujourd'hui, le verre, il est à moitié plein, à moitié vide. Demain, je vous rassure, il sera à moitié plein, à moitié vide. Ça. La seule chose que j'espère, c'est vous avoir convaincu de regarder le verre à moitié plein. Premièrement, d'avoir une vision plutôt positive. ça vient en fait de ma déformation autour de la psychologie positive et de mon approche du Mindset Hospital par la psychologie positive. Deuxièmement, je pense, j'espère, vous avoir convaincu qu'il faut penser la qualité de vie au travail avant d'agir. Il faut sans doute être très opérationnel, mais la pensée, pour moi, vous avez vu, ça veut dire faire des schémas, essayer de comprendre les relations, qu'est-ce qui se joue, comment ça se construit. Et pourquoi ? Pour essayer d'élaborer une théorie du bien-être au travail, une théorie du bonheur au travail. Alors, le Mindset Hospital, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres qui sont cités aussi dans le rapport sur lequel j'avais contribué aussi pour la qualité de vie au travail, là, de la FHF. Il y a d'autres exemples, d'autres illustrations. Ce qui est important, et c'est ce que je dis au direct, enfin au manager que j'ai en formation, ce qui est important, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vous faire leur petite théorie. C'est votre théorie qu'il faut faire. Il faut la nourrir. Et il faut la nourrir par l'éducation, la lecture, la confrontation avec les autres. Voilà. Et puis, pourquoi ça ? Parce que, tout simplement, il y a une valeur dont je n'ai pas parlé, mais qui est la valeur suprême, c'est la valeur du bonheur. La valeur du bonheur pour chacun d'entre nous. Le bonheur est sans doute la valeur ultime dans la théorie de Schwartz, justement. Il est une valeur, le bonheur. Et puis, comme le dit aussi la Harvard Business Review, qui est quand même une revue de super manager, on va dire, le bonheur a une valeur. Il n'est pas, ce n'est pas que être, c'est aussi avoir une valeur et c'est aussi important. C'est un argument. Par contre, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est de respecter cette valeur ultime. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps, Alexis, de prendre une question. Une question. Allez, deux doigts qui se sont levés. Merci infiniment d'avoir parlé de l'expérience américaine de Magnet Hospital. et il y a quand même une valeur qui est la source de réussite des années de démarrage de cette expérience. C'est la formation à l'exemplarité. Et l'exemplarité qui a été probablement la source, ça a été l'effort qui avait été fait par des infirmières d'être capables de demander aux autres de faire ce qu'elles étaient capables de faire. Et ça, l'exemplarité aujourd'hui est une des sources les plus formidables du management parce que dès que l'exemplarité va à l'encontre de la théorie de Schwartz, on aura malheureusement un obstacle et une non-réussite d'un tel projet. Merci. Oui, je suis d'accord. Particulièrement. Oui, particulièrement. Bernard Pavier, Fédération Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'aime bien ce slogan. Oui, le bien-être des salariés fait aussi du bien-être à l'entreprise. Sauf qu'on n'est pas aux Etats-Unis, on est en France. Et quand on parle des entreprises, moi, je vois tout de suite les différents changements réguliers que l'on impose aux entreprises françaises dans les procédures, les financements, les impôts, etc. Et donc, les établissements hospitaliers, finalement, en font partie, si j'ai bien compris. Et ça met de l'eau à mon moulin. Parce que moi, ce que je ressens dans mon établissement hospitalier, je suis vice-président du conseil de surveillance d'un petit établissement hospitalier à la campagne, dans un département rural, la qualité de vie au travail, elle passe par une continuité de la pérennité des procédures dans les établissements, permettant la pérennité du management, sans oublier la pérennité des financements. Parce que dans le personnel, qu'il soit administratif, médical ou pas, on est toujours en train de nous dire, nous, en tant que représentants du usager, mais de toute façon, ça change tout le temps. Et ça, ça pose des freins au management, et ça, ça pose des freins à la réactique du personnel et au bonheur du personnel. Et puis, au niveau du personnel, ce que j'entends, c'est aussi, face à l'évolution du statut des établissements hospitaliers, la mise en place des GHT, la mise en place des modes de financement différents, l'évolution du droit des patients, la future certification V2020, la prise en compte de la médecine libérale dans les établissements de proximité, moi, je dis, quand est-ce qu'on va parler de l'évolution du statut des personnels hospitaliers ? Parce que, tout autour du personnel, tout évolue, tout change, et le statut, il est toujours là. Et il y a du personnel qui demande, en effet, d'évolution. On parlait de reconnaissance du travail accompli, etc. Voilà. J'ai dit. J'entends ce que vous dites, moi, je ne sais pas s'il m'appartient véritablement de répondre. Je vois des évolutions et des prémices d'évolution. Je parlais tout à l'heure des masters en soins infirmiers sur les infirmières de pratiques avancées. Je pense que c'est un moyen de reconnaître, ici, quand même, les compétences, aussi infirmières. Je vois se développer une universitarisation. Alors, il y a sans doute plein de raisons sous-jacentes à ça. Mais, en tout cas, je pense que c'est un bon moyen, aussi, au moins sur le personnel soignant, mais il n'y a pas que le personnel soignant, là, de promouvoir et de reconnaître leur engagement. Voilà ce que... Je pense qu'il y a ça. Et ensuite, sur la transformation statutaire, alors là, c'est un sujet sans doute bien plus assez délicat pour le gouvernement, pour les organisations syndicales, les organisations patronales. Mais je pense que c'est un sujet qui va être mis sur la table. Il y a quand même eu sur la réflexion, sur la transformation, qui a été confiée au directeur de la monnaie, la transformation des métiers. Donc, je pense que c'est aussi par là que vont arriver un certain nombre de propositions, à mon avis, qui devraient arriver dans pas longtemps, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait encore deux questions, mais je vous propose de les adresser peut-être à Mathieu Sibé lorsqu'on fera la pause dans une quinzaine de minutes. Tu fais appeler ça... Juste, on se tient à votre disposition à la pause et si vous souhaitez, il ne nous reste que quelques exemplaires du rapport QVT. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Merci. Je vais appeler Serge Morel, qui est accompagné de deux personnalités qui ont participé. Serge Morel, qui est directeur de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière et qui a été le copilote de la démarche sur le manifeste des valeurs de la PHP, une démarche lancée fin 2016 avec la participation de plusieurs agents. Donc, Serge Morel va nous expliquer un petit peu la genèse puisque ils n'ont pas découvert leurs valeurs à cette occasion, mais c'était une manière de les matérialiser et surtout, lorsqu'on a préparé l'intervention, on demandait à Serge Morel comment finalement ce manifeste qui est évidemment affiché dans les services vit aujourd'hui et cette difficulté de mise en oeuvre et cette réalité d'exercice. C'est parfait, c'est parfait. Bien, écoutez, merci, merci beaucoup. D'abord, je retrouve des visages familiers à la Fédération hospitalière de France. quand on a un peu de bouteilles ou d'ancienneté dans la carrière hospitalière, je retrouve des figures lyonnaises que j'ai connues quand j'étais bien jeune, d'autres probablement, j'espère qu'il y a des gens de France-Comté parce que je n'ai pas toujours exercé à l'assistance publique aux vitaux de Paris, et puis des amis qui étaient à la paix et qui sont allés ailleurs, ce qui fait que c'est la grande communauté hospitalière qui représente et qui incarne la FHF et qui a, je le dis très sincèrement, irrigué le départ et la continuité de ma vie professionnelle. Donc je suis vraiment très heureux. Quand on est directeur adjoint à l'hôpital de Saint-Claude dans le Haut-Jura, on est très fiers d'avoir une fédération hospitalière de France. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à l'assistance publique aux taux de Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc elle a évidemment beaucoup de structures, mais quand on est dans un petit hôpital, j'arrêterai là, on a bien besoin d'avoir une fédération. Alors on parle des valeurs et évidemment, je ne peux pas en parler tout seul puisque là, on va parler d'un exemple, non pas un modèle, qui est le manifeste des valeurs qu'a initié Martin Hirsch. Deveurant, quand il nous a parlé de ça à la rentrée 2016, il m'a dit, écoutez Serge, est-ce que vous voudriez piloter une réflexion sur les valeurs à l'assistance publique ? J'étais un peu pantois, il me paraît tellement évident les valeurs hospitalières, qu'est-ce qu'il me demande ? Il nous a demandé, confié à Étienne Grasse, qui n'a pas du tout une culture d'origine hospitalière, qui a travaillé à l'assistance publique aux taux de Paris. Étienne est d'ailleurs devenu un ami très proche. Il nous a demandé de copiloter cette démarche et de co-rediger ou de recoconstruire les valeurs de la paix. Donc j'y viendrai pour élaborer un manifeste des valeurs de l'assistance publique aux taux de Paris. Alors, j'ai deux représentants de ce travail, nous étions nombreux, 23 dans le groupe de travail, j'y reviendrai. le professeur Serge Gerson, qui est un éminent professeur de la piste des salpétrières, qui par ailleurs a rempli pendant des années à l'un fois des fonctions de chef de service, de responsable de la gestion des risques associés aux soins, de médiateur, qui est maintenant réconciliateur. Et puis, M. Bellarbi, qui travaille comme technicien d'accueil au standard dans mon hôpital. Donc j'ai pris des gens de mon hôpital parce que c'était plus pratique, vous m'en excuserez. et j'excuse d'une catégorie de santé qui est de la diaphlorie qui n'a pas pu venir au dernier moment. Je les laisserai s'exprimer parce que je pense que ce n'est pas que le directeur évidemment de parler des valeurs. Alors pourquoi un manifeste des valeurs ? D'abord parce que quand on est une maison de près de 90 000 personnes avec quasiment 40 hôpitaux, on a beaucoup de chance de quasiment jamais se rencontrer ou alors dans des cercles très précis. et puis on peut avoir le sentiment de vivre et vous savez que l'assistance publique est quand même soumise à des réflexions et des contraintes de réorganisation fortes, de vivre dans un monde qui est assez procéduré. On a des exigences sociétales, des obligations de résultats, des contraintes de qualité, des procédures. Il y a évidemment des contraintes financières, des restructurations et des réorganisations où vous les connaissez, largement autant en province qu'à la paix. Et du coup, la notion de contrainte peut complètement dominer le reste. C'est-à-dire faire oublier le but qui nous relie tous les uns les autres, quels que soient nos métiers, notre position dans la hiérarchie hospitalière. Et effectivement, il est fondamental de reconstruire, en tout cas reformuler, réincarner ce but. Pour retrouver le but qui nous relie, il faut trouver ce qui nous unit. et ce qui nous unit, évidemment, ce sont des grands principes, ce sont des valeurs. Je pense qu'on ne vient pas, ou en tout cas, si on y vient par hasard, on n'y reste pas à l'hôpital par hasard. Ça, c'est à mon sens une évidence. Et du coup, il faut que chacun ait conscience de son rôle, quelle que soit sa position. Je prendrais un peu cette image de Saint-Exupéry, permettez-moi, on va être pas trop techniciste de m'exposer. En Terre des Hommes, il prend l'image du berger qui veille quelques moutons sous les étoiles. Et puis, si ce berger-là, il prend conscience de son rôle, il est plus qu'un serviteur, il devient la sentinelle qui veille sur l'humanité. Et quel que soit son rôle dans l'hôpital, chacun, et c'est ce qui nous est apparu quand on en a parlé, a finalement retissé complètement sa place dans l'ensemble des métiers et des fonctions et de la hiérarchie hospitalière. Alors, ça nous renvoie donc au principe, aux valeurs et les valeurs, on pourrait se dire, finalement, les valeurs hospitalières, elles sont déjà définies, il y a des documents, il y a des chartes, chartes du patient hospitalisé, etc., etc. Il y a beaucoup de documents qui sont sur le sujet et finalement, il n'y a qu'à appliquer. Ça, c'est la vision un peu dogmatique. J'applique. Ce qui est déjà écrit dans le passé. Donc, j'ai hérité, j'applique. Et puis, il y a une vision plus ni-iniste qui dit, finalement, je n'ai pas de valeurs, tout ça s'estompe, la génération est tellement différente, on entend ça, la culture au travail, etc., tellement différent que finalement, rien n'est pérenne, tout est éphémère. C'est assez faux, ça, quand même, parce que quand on voit dans les mobilisations intenses, on pense à la perte des attentats, les mobilisations, les capacités de mobilisation des acteurs, c'est absolument prodigieux. Donc, finalement, c'est au milieu et c'est un peu une autre image, celle du philosophe Paul Ricoeur qui est décédé il y a quelques années, si finalement, on est un peu comme les passagers dans un train et finalement, on voit le paysage défiler. Alors, l'horizon, ça glisse lentement, quoi. Et puis, le bord du train, ça défile très vite. Et on se dit, c'est où ? Les valeurs, elles sont entre les deux, quoi. ça veut dire que ces valeurs-là, elles sont effectivement présentes en transmission dans une communauté historique que l'hôpital et puis, il faut les réincarner, les retrouver, les reformuler. C'était ça, le sens de la démarche de Martin et c'est ce qu'on a retrouvé chacun avec ses mots. Donc, nous avons entamé une démarche de co-construction, ce qui est quand même sur 90 000 agences qui n'étaient pas aisées, 40 hôpitaux et comment on s'y prenait. Alors, comment on s'y est pris ? On a constitué un groupe de personnes qui ne se connaissaient pas ou sauf quelques-unes, 23 personnes, des professeurs d'université, des médecins non universitaires, médecins chirurgiens, médecins de santé publique, des cadres, un agent d'accueil, des personnes administratives, des personnes logistiques, un bancardier et des gens qui ont autant d'endail parce que la paix a quand même une couverture géographique très large dont il ne s'était jamais vue et qui n'avait aucune chance de se parler ou très peu. Sur ce midi, peut-être, j'avais une collègue directrice. Évidemment, j'allais peut-être la rencontrer dans une réunion de directeur et nombreux à la paix. Nous avons démarré nos réunions en novembre 2016 et en décembre. Nous avions à la fois benchmarké ensemble, c'est-à-dire globalement, c'est quoi pour vous les valeurs de la paix ? Alors, vous imaginez, ça foisonnait, il y avait des contradictions, il y avait un dialogue complètement horizontal. C'est-à-dire, entre le professeur d'université, le bancardier, le standardiste, le directeur, la parole était égale et ce qu'on pouvait craindre au début, c'est, vous n'ose pas parler parce qu'il y a des minants, enfin, pas du tout, vous le direz, vous avez vécu cette expérience l'un et l'autre, l'échange de la parole a été total. Des contradictions, bien sûr, des déductions sur les moyens, évidemment, mais in fine, très rapidement, parce que, j'avoue, j'étais dubitatif, enfin, Etienne et moi, on se disait, mais comment on va s'en sortir pour rédiger un texte court ? Trois quarts de page, le manifeste des valeurs ? Comment on va s'en sortir ? Nous avons co-rédigé un texte en trois séances. Co-rédigé un texte en trois séances, alors je l'ai adressé à la FHF, il est à votre disposition, je dirais quelle portée il a eu, mais vraiment co-rédigé, c'est-à-dire que les mots, le bancardier, M. Bellarbi a dit mais je n'ai pas d'accord, et là, si on faisait, on discutait sur l'engagement, la responsabilité vis-à-vis des erreurs de soins, etc., il y avait des choses, vraiment, de vraies discussions, des débats, des accords de point de vue pour finalement tomber d'accord sur un texte, un projet de texte. Ce projet de texte, on va dire, globalement, fin d'année 2016, janvier 2017, il a été mis sur un site, une plateforme internet de la paix, parce que nous, on était 23, mais il s'agit de 90 000 personnes qui doivent se reconnaître dans ces valeurs. Et donc, sur ce site internet, qui s'appelle le site Valeurs, la possibilité a été donnée aux uns aux autres, avec une information large, d'intervenir sur des sections de texte, de manière à ce que on puisse, de mettre des commentaires, proposer des modifications. Parallèlement, dans les différents hôpitaux, les services centraux de la paix, les services d'achat, pharmacie centrale, service blanchisserie des hôpitaux, etc., il y a eu ce qu'on a appelé des cafés-valeurs qui ont été animés, et mes deux collègues qui sont à côté de moi ont animé des cafés-valeurs à l'hôpital avec toutes les... dans les différents domaines d'activité, là aussi. Ça a duré entre 6 semaines et 2 mois. Il y a eu 1 500 connexions, ce qui est quand même... et 2 300 commentaires. A l'issue de ça, on a fait tous un travail de synthèse. on est revenu devant le groupe à peu près au mois de février-mars, mars, pour dire, voilà, ce qui revient de notre projet, les modifications qui sont demandées, les propositions, y compris des débats sur le titre, etc., sur la forme, sur la structuration. Et il faut... Voilà. Comment on intègre ça ? Et en mars 2017, en présence de Martin Hirsch, d'ailleurs, nous avons rédigé la version finale de ce texte qui est le manifeste des valeurs de la paix. quelle portée ? Martin a dit et il l'a proposé au groupe et à d'autres. Alors, il l'a soumis aux présidents de ses mains, il l'a soumis aux partenaires sociaux, notamment aux sociétés centrales, il l'a soumis, évidemment, au conseil de surveillance. Bref, il y a eu un circuit très large sur la barre de ce texte qui a permis de l'inscrire en préambule du règlement intérieur de l'assistance publique. Ce texte, il dit quoi ? Il fait trois quarts de page, il parle de l'attachement aux services publics hospitaliers, mais je peux vous dire que ça a été affirmé de manière très forte, pas simplement sous l'angle statutaire, c'est une conviction profonde, c'est-à-dire l'égalité d'accès aux soins qui nous donne, enfin, qui donne des obligations en termes de délai d'accès à des consultations, etc., surtout dans ces grands hôpitaux, quelles que soient les ressources, sans discrimination, la parole des patients qui doit être prise en compte, la nécessité, je le disais tout à l'heure, de travailler sur nos erreurs pour améliorer nos pratiques individuelles et collectives, et puis une notion extrêmement importante qui est celle de l'équipe, de l'intégration dans l'équipe, intégration des nouveaux arrivants, je dirais, et le manifeste de valeur est remis aujourd'hui dans un guide d'accueil du nouvel arrivant, qui soit médecin ou pas médecin, en tout cas, l'habité salpétrière, l'intégration des personnes qui ont des situations différentes, on a parlé du handicap, on a parlé de situation sociale, donc le regard qu'on porte sur l'autre, in fine, de dire, si collectivement, on n'est pas fort, individuellement, on n'est pas grand-chose. En revanche, collectivement, on veut être les meilleurs, on veut être très forts et on veut offrir le meilleur de nous-mêmes. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est une fonction d'appartenance, enfin, je le trouvais collective, positive, aux services publics hospitaliers et puis, évidemment, particulièrement, à l'assistance publique. Quand on a travaillé là-dessus, je peux vous dire, ça agitait pas mal, l'assistance publique, c'est assez fréquent. Il se trouve que le CTE a voté ce texte et que le taux d'adhésion a été fort. Donc, la portée de ça, maintenant, évidemment, alors, c'est un... Moi, je le dis personnellement, c'est un moment humainement intense. Humainement intense. Je pense que les gens avaient du mal à se séparer après avoir travaillé sur ce sujet. Donc, la portée de ça, maintenant, il va falloir la faire vivre au quotidien, c'est-à-dire, dans chaque établissement, le nouvel arrivant peut se revendiquer, effectivement, de ce manifeste. Voilà un exemple qu'on a essayé d'élaborer ensemble à la paix. Non, très simplement, moi, j'ai été frappé au début. Je trouvais que c'était assez osé de la part du directeur général. Dans un climat qui est, quelle que soit la période de l'année, toujours un tout petit peu difficile, il y a des contraintes économiques, il y a des restrictions budgétaires, il y a des réorganisations qui sont difficiles, parfois mal ressenties. Et puis, on parlait tout à l'heure de qualité du vieux travail, et bon, qui sont des enjeux importants. Donc, lorsqu'on a... Lorsque le directeur général a eu cette idée, je craignais que ça ne soit pris comme une injonction un petit peu irréaliste d'un directeur général. Et dans les... Moi, je passe tout de suite au Café Valeurs, mais qui étaient des groupes dans les hôpitaux, quelles que soient les heures, et avec toutes les catégories de personnel, on était souvent une dizaine ou une quinzaine, pas plus. Moi, j'ai... les contraintes insupportables, etc., sont ressorties. Et en même temps, la discussion s'engageait après très sincèrement sur la reconnaissance de la nécessité de mettre en avant nos valeurs malgré tout ça, etc., et de les partager. Et j'ai trouvé que cette sincérité d'échange était vraiment plaisante. Moi, j'ai trouvé aussi que ce qui était important, c'est que ça ait pu être intégré dans le règlement intérieur, ce qui a un sens quand même fondateur d'une institution, et que ça ait pu être voté, là aussi, par toutes les instances, multiples. Et je trouve que cette démarche, qui initialement était osée, me semblait-il, a été quand même une source de réflexion, et puis les gens se sont attribués cette réflexion et cette expression qui n'était pas si naïf que ça de nos valeurs. D'accord, merci. Bonjour. Je voudrais juste un petit peu corroborer ce que déligeait le professeur Erson précédemment. C'est vrai qu'on avait tous... On se parlait sans filtre dans ces cafés valeurs. On avait conscience qu'il y avait des restrictions budgétaires. Il y avait ci, il y avait ça. On n'était pas là pour dissimuler, pour se dire que tout allait bien. Malgré ça, on avait tous à cœur de se dire qu'on a des valeurs, on est à la science publique, on veut soigner tout le monde, aussi bien la personne la plus, si je puis dire, entre guillemets, plus pauvre de France que le riche prince saoudien qui veut venir se faire opérer du cœur. On était unanimement tous d'accord pour se dire que c'est ce qu'on veut. C'est zéro refus. On travaille en précieuse collaboration, on travaille concomitamment. C'est ce qu'on veut pour les patients. C'est vrai qu'au début, je ne vous cache pas que quand ça m'a été proposé, j'ai de prime abord dit oui. Et puis les jours et les semaines passant, je commençais à me dire, mais on m'a dit qu'il y aura le directeur, il y aura des professeurs. Et puis je commençais un petit peu à paniquer, pour être tout à fait honnête, je vous le dis en toute transparence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu dis oui, tu as répondu précisément. Et puis les jours j'ai été arrivés, alors là je ne vous cache pas que je n'étais pas très très serein. Je le dis en toute humilité. Et puis bon, après c'est vrai qu'il y a eu comme ça une ambiance très studieuse, mais malgré ça, quand même chaleureuse. et puis un peu, si je puis dire, peut-être amical, je ne sais pas si monsieur Herson, monsieur Herson, monsieur Herson encore avec moi, mais où on était tous là, voilà, égaux, et à travailler dans un but commun, dans l'unique but de créer cette charte. Et c'est vrai que dont on est assez, si je puis dire, sans flagronnerie, assez fiers d'avoir pu mettre ça en place. Et on espère que ça puisse profiter à un maximum de personnes aujourd'hui et pour les personnes qui demain nous rejoindront et ce sens public au côté de Paris. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Désolé pour le timing un petit peu serré. On a pris un petit quart d'heure de retard, donc on va faire cinq minutes de pause. Le café nous attend à côté avant d'aborder l'approche territoriale à travers la psychiatrie, l'avenir des CHU et l'outre-mer. Et la responsabilité populationnelle, bien sûr.